Quartier de Harajuku à Tokyo, au lieu de la mode japonaise. La spécialité, le style lolita, des robes un tantinet rococo, agrémentées de neuroses et de froufrous. Les lolitas ont rarement plus de 18 ans et le temps d'un week-end, elles troquent leur uniforme d'écolière pour ses tenues peu ordinaires. Ce qu'elles aiment, attirer les regards et les objectifs. C'est une robe avec beaucoup de volants et de nœuds et un look particulièrement mignon. Lorsque je sors avec mes amis, je m'habille toujours en lolita. Ces jeunes filles arborent le type amalori, autrement dit lolita sucrée, un des multiples dérivés de cette mode. Mina, elle, est une kurorori, ou lolita noire. Il y a énormément de styles différents, c'est impossible de tous les compter. Il y a aussi des robes qui font plus adultes. Des styles vestimentaires représentés lors de la semaine de la mode à Tokyo. Couleur sombre, maquillage noir, voici le mouvement lolita gothique, bien loin de l'image fleur bleue des lolitas classiques. Ces tenues sont inspirées des contes de Grimm, entre féerie et magie noire. Une atmosphère inquiétante, revendiquée par les créatrices, dans un univers trop lisse à leur goût. Les japonais aiment ce qui est à la fois attirant et repoussant. Je pense que nous avons une certaine ambiguïté au fond de nous et je crois que c'est particulièrement vrai pour les filles. Si c'est juste mignon, c'est ennuyant. Bien sûr, il en faut, mais j'ai aussi voulu exprimer des choses différentes à travers ces robes. Cauchemar ou conte de fées, en tout cas l'ambiance est loin d'être morose au défilé. Retardé de 7 mois après le séisme qui a ravagé le nord du Japon en mars, cette semaine de la mode était très attendue. Sous-titrage Société Radio-Canada